J'ai eu 26 ans au mois de septembre cette année. J'avais un CDI, ça marchait très bien, sauf que j'avais clairement la sensation qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Quand je rentrais chez moi le soir, j'avais l'impression que ce que j'avais fait dans la journée n'avait pas eu vraiment de sens, et puis ça ne me correspondait pas tant que ça. Et donc finalement, ensuite, j'ai pris un mentorat, je pourrais vous en parler tout à l'heure, qui a effectivement changé ma vie et qui est en partie grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Mais avant ça, pour parler de mon histoire personnelle, il y a déjà six ans à peu près de ça, j'étais avec un homme, c'était mon petit copain. Ça faisait quelques années qu'on était ensemble, on était très très amoureux, on vivait ensemble. Et puis en fait, il avait de graves maladies, il était asthmatique. Et un jour, j'ai fait à manger, comme d'habitude, j'ai fait un plat de pâtes carbonara et j'ai mis un aliment dont il était allergique. Bien sûr, je n'en avais pas connaissance, j'ignorais qu'il était allergique à cet aliment, mais j'ai fait ce plat et à partir de ce plat-là, il a fait un choc anaphylétique. Et à partir de ce choc, il est décédé sur le coup. Donc bien sûr, ça a été très très compliqué pour moi. Je n'ai pas du tout réalisé sur le coup, j'avais l'impression que c'était un cauchemar. J'ai eu un énorme sentiment de culpabilité. Puis c'est allé très très loin, il y a eu des plaintes, je suis devenue très très malade. Les parents m'ont beaucoup soutenue au départ. Et puis finalement, quatre jours plus tard, le jour de l'incinération, ils ont totalement changé d'attitude. Et puis, ils ont eu une attitude très accablante. Ils étaient tellement sous le choc qu'ils n'arrivaient pas en fait à réaliser. Donc, il leur fallait un coupable, c'était bien plus facile. Ça a été un véritable concours de circonstances. Heureusement, j'ai mes amis, nos amis, qui eux aussi n'étaient pas au courant de ces allergies. Donc, ils m'ont défendue. On a vraiment prouvé effectivement que je n'étais pas au courant. Mais voilà, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. Je suis vraiment tombée malade. J'en suis arrivée à un point où je n'avais plus du tout envie en fait de vivre. Et puis, j'étais très très jeune. Je n'avais jamais vécu en fait de malheur ou de maladie autour de moi. J'avais 19 ans à cet âge-là et j'étais totalement perdue. Donc, après, j'ai fait, vous me doutez, une grosse bêtise. Là, par contre, j'ai réussi à être assez manipulatrice. Et je suis allée voir toutes les pharmacies que je pouvais pour avoir énormément de médicaments et pouvoir m'en servir pour arrêter cette souffrance. J'avais l'impression, c'est comme si j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait que je ne pouvais plus tenir. C'était insoutenable. Et puis, je n'ai pas du tout pensé à ma famille. Je me suis dit que mon père aurait ma mère, que ma mère aurait mon père et que ma soeur aurait mes parents, par exemple, et qu'ils pouvaient très bien vivre sans moi. Voilà, j'étais vraiment dans une détresse profonde. Moi, la première, avant, je disais que les tentatives de suicide, c'était très égoïste. Finalement, non, c'est propre à chacun. Et puis, c'est-à-dire qu'on est dans une détresse profonde et qu'on n'a pas le temps, en fait, de penser aux autres. On ne pense qu'à nous-mêmes et qu'à la souffrance qu'on a et à se dire que c'est insoutenable. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de lâche. Au contraire, je dirais même que c'est très courageux de se dire, en fait, que c'est un manque de conscience en soi, c'est certain. Mais c'est aussi avoir le courage de ne plus rien vivre parce qu'on a la sensation qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est à bon. Et puis, je me suis sortie de là grâce à des psychiatres, à des psychologues, à de la médecine douce, à des personnes que j'ai pu rencontrer parce que là, encore une fois, ça passe par là. C'est-à-dire qu'un simple geste, une seule personne peut faire en sorte que ça change littéralement votre vie. Ça a été le cas pour moi. Et puis, j'ai aussi eu une famille soudée. Ça, c'est très important. Quelque part, aujourd'hui, je me dis que finalement, je ne suis pas heureuse, c'est sûr, mais je suis quelque part soulagée que ça me soit arrivé à moi plutôt qu'à la nôtre parce que j'ai une famille qui est très unie et qui a réussi, en fait, à m'entourer comme il le fallait. Donc, je ne sais pas, déjà, parmi tous les internautes qu'il y a actuellement, si vous avez vécu, vous aussi, un drame comme celui-ci ou si vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher. Aujourd'hui, je vis tout ça différemment. Je me dis que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui s'il ne m'était pas arrivé ça. J'avais aussi une vie assez superficielle où je passais toute ma vie avec mes amis, au café. Voilà. Oui, je pense que j'avais une vie assez superficielle. Et puis, on était ado, quoi. Donc, c'est vrai qu'on voulait faire la fête. Et lui, le premier, il était assez insouciant, trop. Il était négligent, mais il avait 18 ans. À 18 ans, on n'a pas envie, en fait, de faire attention à soi. On a envie de faire un petit peu comme les autres. Et puis, en l'occurrence, nous et nos amis, on fumait, on buvait un petit peu, on faisait la fête. Donc, il a voulu faire les mêmes choses. Après, ça a été difficile aussi pour moi, dans le sens où je me suis dit, puisqu'il ne m'a pas dit la vérité, c'est qu'il n'avait pas suffisamment confiance en moi. Donc, ça a été très douloureux aussi de se dire qu'il n'a pas osé m'en parler, peut-être par peur que je le laisse, que je l'abandonne. Donc, ce sentiment, il a été difficile aussi. Et puis, je suis passée par plein de périodes, plein de phases, de la colère, de la déception, de la tristesse, de la solitude. Voilà. Jusqu'à un moment donné où, en fait, je ne peux pas dire que ça ne fait plus mal. C'est-à-dire que ça fera toujours mal et il y aura toujours une partie de moi qui sera à quelque part brisée. Mais à la fois, aujourd'hui, je n'en garde que les bons moments. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et voilà, il faut vraiment se rendre compte que quand on vous dit, oui, tu verras avec le temps, ça s'atténuera, tu iras mieux. Non, je pense que non, ça ne s'atténue jamais. Les douleurs que vous avez, elles seront toujours présentes. Il faut même vivre avec, c'est ça le plus important, les accepter. Non, parce qu'on ne peut pas forcément accepter ce qui est arrivé. Il ne faut pas l'accepter. Mais voilà, il faut en faire une force. Et voilà, il faut vraiment se rendre compte que nos échecs, entre guillemets, ce n'est pas des échecs, c'est des essais. C'est des choses qu'on a faites qui vont nous permettre justement d'arriver à notre réussite. C'est-à-dire que, regardez, ce discours que j'ai aujourd'hui, il fait partie de la réussite pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses que je vais cacher, au contraire. C'est grâce à toutes ces choses, malheureusement ou heureusement, mais c'est à cause en tout cas et grâce à ces choses-là que j'ai vécues que j'en suis aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas passée à l'action aussi rapidement et je n'aurais peut-être pas pris d'aussi bonnes décisions aujourd'hui pour moi si je n'avais pas vécu tout ça. Autrement, non, j'aurais continué à rester dans ma vie superficielle, à avoir ma zone de confort et un CDI bien tranquille. Alors, je n'ai rien contre un CDI bien tranquille. Je veux dire, on se contente de… Voilà, il faut se… Comment dire ? J'ai des personnes qui sont très heureux avec un CDI et c'est très bien. Tout ce que je veux, c'est que vous ayez un équilibre dans votre vie et que vous ne regrettez rien, que vous ne vous disiez pas « Ouais, ben, j'aimerais avoir ça ». Mais dans ces cas-là, allez-y. Il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur de réussir ou peur de l'échec. Super, Candice. Je voulais juste d'abord faire un petit take-up. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Parce que rien que ce que je peux partager parce que moi, je me souviens la première fois qu'on s'était vus, tu m'avais raconté un peu ton histoire, ton expérience, en effet, ta dépression. Donc, on va un peu parler de ça aussi. Et moi, j'avais eu la larme à l'œil. Je me suis dit « Wow, mais comment ? » Moi qui suis en train de me plaindre de ma vie, comment une chine comme toi ? Parce que ce que tu n'as pas parlé, c'est que tu as été aussi adoptée. Bien sûr. Voilà, que tu as été adoptée et puis que tu as eu ce traumatisme-là, que pendant un an, tu as vécu la dépression, que tu as voulu mettre à terme à cette souffrance qui était pesante pour toi, mais également ta famille. Et comment tu as réussi, Candice ? Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit check-up ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous voyez bien Candice ? Est-ce que c'est bon ? Super, super. Très bien. Comment, Candice, tu as réussi à surmonter cette phase-là de dépression, de culpabilité ? Quel a été l'élément déclencheur ? Alors, l'élément déclencheur, en toute transparence, ça a été quelqu'un. C'est-à-dire que, oui, j'avais quand même des visites tous les jours de ma famille qui venait me voir, qui pleurait à côté de moi en me disant pourquoi j'ai fait ça. J'étais dans une clinique où j'étais entourée de personnes qui étaient malades aussi, qui étaient peut-être suicidaires ou schizophrènes, bipolaires. Donc, c'était vraiment assez compliqué de s'en sortir finalement parce qu'on était tous, en fait, un petit peu confinés dans cet établissement. Cette personne, elle a vécu pire, donc je ne peux pas me confier à elle. Donc, c'était difficile. On était vraiment dans un cercle vicieux. Et puis, finalement, j'ai fait la rencontre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on a beau dire, mais les réseaux sociaux ont leurs limites, mais ça nous sert quand même pour beaucoup. Et j'ai pu rencontrer mon conjoint que j'ai aujourd'hui, qui, lui, m'a permis, en fait, de sortir un petit peu de toute cette bulle que j'avais actuellement. Donc, en fait, je recevais des messages de lui. Ça a été vraiment une relation épistolaire. Au départ, on apprenait simplement à se connaître, à se poser des questions. Et puis, on en est venus à une relation épistolaire pendant des semaines et des semaines et puis des mois. Et puis, on a passé le cap et on a décidé de s'appeler. Et puis, ensuite, on a passé le cap et le jour de ma sortie de clinique, on s'est rencontrés, en vrai. Et là, c'est pareil. Ça a été un combat de tous les jours pendant peut-être un an, un an et demi où tous les jours, j'étais partagée à aimer une nouvelle personne et avoir le sentiment que je ne méritais pas, que je n'avais pas le droit et aimer une personne qui était décédée et qui n'existait plus. J'avais cette culpabilité de me dire que l'homme que j'avais rencontré avait tout abandonné pour moi et tous les jours vivait avec moi et ressentait la douleur que j'avais. Et en plus de ça, j'ai rechuté plusieurs fois la culpabilité de me dire que cet homme que j'avais aimé et qui est décédé peut-être me regardait quelque part et m'en voulait de partager la vie avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça a été vraiment un chemin très très long. Et puis, je pense aussi que le fait d'avoir été adoptée, comme vous l'a dit Fabien, effectivement, j'ai été adoptée lorsque j'ai été bébé. Je suis originaire du Vietnam. Je suis arrivée en France lorsque j'avais à peu près trois mois. En fait, je suis arrivée, enfin, pour m'expliquer, j'ai une petite sœur également qui est colombienne qui est arrivée, on allait la chercher lorsque j'avais deux ans en Colombie. Et puis, en fait, il y a quelques années, je ne sais plus, j'avais 14 ou 15 ans, on est partie en Colombie avec ma famille pour rencontrer la famille de ma sœur. Ça, c'est une autre histoire. En rentrant, ça m'a donné le déclic de me poser les mêmes questions et de me dire qui est ma famille, est-ce que j'ai la possibilité de les découvrir, de les connaître. Et puis, effectivement, j'ai fait des recherches et on a simplement trouvé un procès-verbal en vietnamien qu'on a fait traduire qui disait que je suis arrivée sur les marches de mon orphelinat à environ une semaine, à l'âge d'environ une semaine, dans un chapeau connu qu'ancien vietnamien enroulé d'une écharpe et qui n'avait rien autour. Donc, effectivement, voilà, je ne peux pas, en tout cas, ce serait très compliqué de faire des recherches, d'autant plus que si je faisais des recherches et que je mettais des affiches un petit peu partout, je ne sais pas aussi qu'est-ce que j'y retrouverais. Donc, je n'ai pas envie de découvrir tout ça. Mais voilà, c'est vrai que du coup, ce sentiment d'abandon a été très difficile et lorsque du coup, voilà, Thibaut, il est cédé, j'ai encore eu ce sentiment d'abandon comme quoi, en fait, il m'avait abandonné sans connaître la vérité. Il avait pris la vérité avec lui et je devais me battre tous les jours avec cette vérité que moi seule pouvais connaître et les amis, effectivement, que j'avais. Mais voilà, j'avais l'impression que c'était ma parole comme la parole et contre la parole d'une personne qui n'existait plus. Et puis, c'était douloureux aussi parce que, voilà, donc j'avais l'impression que je donnais cette douleur à toute ma famille. J'ai appris que des années plus tard que mon père n'allait plus au travail et qu'il dormait tous les jours, que ma mère, c'était la même chose, que ma soeur devait tenir pour mes parents. Voilà, c'est quelque chose que j'ignorais totalement parce que pendant un an et demi, j'étais sous médicament avec antidépresseurs, anti-anxioleptiques, somnifères. Mais je n'ai pas honte de tout ce qui est arrivé. Voilà, je ne sais pas déjà s'il y a des personnes qui interagissent avec nous. Oui, alors il y a des personnes, il y a Anoushka qui dit bravo, félicitations. Il y a Jean-Louis qui te dit on t'aime Candice. Il y a des gens qui te disent Anoushka qui te dit oui, tu as surmonté un énorme échec. Voilà, on est 14 personnes qui sont là, un live inédit puisque je suis en zoom ici et je suis en train d'être sur mon téléphone. Donc, merci à vous tous. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez pour Candice, je les lirai et il répondra soit pendant le live ou soit par message. Candice, quel a été aussi, c'est vrai que tu as senti deux fois ce sentiment d'abandon. le premier à ta naissance, le deuxième qui est également avec ton ex-copain. Comment tu as réussi déjà à te soigner puisque lorsque hier on s'est appelé, tu m'as dit Fabien, n'hésite surtout pas la douleur, ça y est maintenant j'ai compris, je suis soigné. Comment tu as fait pour intégrer cette blessure d'âme que tu avais et maintenant en faire une force aujourd'hui et d'aider plein de personnes puisqu'on va parler également du métier que tu fais. Voilà Candice. Comment tu as fait pour intégrer cette blessure et maintenant passer à autre chose ? Alors, c'est assez simple, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de produit miracle. C'est la rencontre en fait d'un psychiatre qui m'avait dit lorsque j'étais à la clinique le matin, il m'avait dit surtout partez. Partez parce que vous êtes dans une fère où vous avez tous vos amis ici, votre belle famille, tous vos souvenirs, vous devez partir parce qu'autrement ça va être trop douloureux pour vous. Repartez au Vietnam parce que ce que je n'ai pas dit c'est que j'ai vécu au Vietnam pendant six mois et puis un mois plus tard quand je suis revenue, j'ai retrouvé Thibaut et puis quelques semaines après il est décédé. Donc ça a été douloureux parce que j'avais fait un gros travail sur moi au Vietnam et quand je suis revenue, je me suis repris tout ça en pleine figure. Et donc effectivement ce jour-là, avec mes parents, on a de suite préparé déjà de quoi partir, que je reparte effectivement pour que j'aille mieux et puis finalement le soir même, il m'a envoyé un message, un SMS perso en me disant non, je me suis trompée. Madame Peyrac, surtout ne partez pas, restez ici, affrontez votre réalité, affrontez ce qui s'est passé, autrement, à chaque fois que vous reviendrez dans votre ville ici à Rodez, vous ne serez jamais guéri et la blessure va se réouvrir. Donc j'ai écouté cet homme et je suis restée pendant cinq ans à Rodez, dans cette petite ville où tout s'était passé, en sachant qu'il faut vraiment savoir que toutes les personnes qui vivent à Rodez le savaient. Quand je passais dans la rue, j'entendais C'est Candice, la pauvre, tu sais, celle qui a perdu son copain, tous les commerçants le savaient. Je vivais en plein centre-ville donc on se connaissait tous. Voilà, ça a été, je croisais mes beaux-parents tous les jours, le petit frère de 16 ans, de 14 ans à l'époque, tous les jours. Donc voilà, c'était, il y avait tout qui me rappelait lui mais finalement, c'est aussi ça qui m'a fait l'accepter. Au départ, je me cachais dès que je rencontrais les parents de Thibaut, je me mettais derrière un arbre, je me cachais derrière un poteau, enfin voilà, c'était vraiment affreux. J'avais honte de moi, j'avais l'impression qu'on me regardait tout le temps, tous les jours, jusqu'au jour où en fait, c'est pas, on accepte d'aller mieux. On se dit, on a une colère en fait et on se dit, oui, j'aurais aimé être à sa place, j'aurais préféré que ce soit moi plutôt que lui, etc. et puis en fait, à un moment donné, on décide de grandir, on a deux choix, soit ok, on chute complètement, on prend cette décision et on sert à rien, on fait plus rien, ok, il y a cette solution-là, sauf qu'elle m'apportera rien, elle n'apportera rien aux personnes que j'aime. Donc, c'est peut-être triste, mais c'est ce qui m'a aidée, je l'ai fait pour les autres en fait. J'ai avancé pour mes parents qui avaient tout fait pour moi, qui avaient rêvé de m'avoir, j'ai fait ça pour ma petite soeur, pour lui montrer l'exemple, j'ai fait ça pour la personne qui me soignait au quotidien, qui était donc mon conjoint d'aujourd'hui, j'avais le sentiment de l'aimer, mais j'avais l'impression de ne pas avoir le droit, donc dans ma tête, je me disais non, je ne l'aime pas, c'est mon ami, c'est quelqu'un qui m'aide, voilà, et je l'ai fait pour eux. Et tous les jours, je le faisais pour eux, et puis leur simple sourire me faisait du bien, jusqu'à un moment donné où tu ne le ressens plus, et tu sais que, et bizarrement, il y a un jour où tu vois que c'est pour toi en fait que tu le fais. et tu as accepté de vivre avec ça, et tu as accepté de te donner une seconde chance, et puis aussi le fait, je pense, d'avoir des discussions avec des personnes avec qui tu tiens, avec des personnes auxquelles je tiens, qui m'ont constamment dit ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute. Ça m'agacait quand on me disait ça parce que j'avais l'impression que si, ça l'était, et puis peu importe ce que les autres pouvaient me dire, c'était moi, c'était mon ressenti, et puis jusqu'à un moment où mes beaux-parents ont fait un premier pas en fait, qui m'a peut-être effectivement fait lâcher prise, et c'est quand même important de le prendre en compte, où là je me suis vraiment déculpabilisée, où je me suis dit non, je l'ignorais, ils auraient dû me le dire, les parents de Thibaut auraient dû me le dire, ils auraient dû venir vers moi et m'en parler, j'étais trop jeune pour comprendre tout ça, jamais j'aurais cru qu'une allergie mortelle, enfin qu'une allergie pouvait être mortelle, et je pense vraiment que c'est un tas de choses qui font que j'ai réussi à m'en sortir, mais je trouve en tout cas qu'il faut vraiment avoir un environnement très important, autant dans la vie d'un entrepreneur que dans ta propre vie, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes, et quand je dis des bonnes personnes, ce n'est pas les personnes qui sont les plus riches, les personnes qui sont les plus gentilles, etc., etc., c'est des personnes qui seront là pour célébrer avec toi autant que pour te consoler, parce que les personnes qui sont là que pour te consoler, c'est des personnes qui se nourrissent de ton chagrin et qui se rassurent dans leur propre vie, les personnes qui célèbrent avec toi les bons moments, c'est des personnes qui comptent vraiment pour toi, donc voilà, en tout cas, amuse-toi, tout à l'heure, à réfléchir, quand je dis amuse-toi, c'est tout le monde, amusez-vous, à analyser un petit peu votre environnement et à voir qui est-ce qui vous entoure, parce que vraiment, c'est le plus important. J'ai eu d'excellentes personnes qui m'ont entourée tous les jours et qui vraiment font partie aujourd'hui de ma réussite. Super, super Candide. Vous voyez, je l'ai régulièrement au téléphone et dès qu'elle commence à parler, je m'arrête et je l'écoute. Je m'arrête et je l'écoute et vous pouvez voir qu'elle est vraiment inspirante et puis, il y a des personnes qui t'ont posé la question, tu as eu un déclic, il y a Adeline qui te dit tu es unique au monde Candide, c'est un modèle d'inspiration et de courage, bravo. Et oui, c'est Candide. C'est Candide, pourquoi tu as quitté ton emploi de CDI où tu travaillais en tant qu'RH où tu gagnais plutôt bien ta vie, du moins correctement ? Qu'est-ce qui t'a dit que je n'ai pas envie de vivre cette vie-là et j'ai envie de faire le métier que tu fais aujourd'hui que tu vas présenter ? D'accord ? Quel a été d'abord le déclic ? Et enfin, quel est le métier que tu fais aujourd'hui et comment tu aides les gens ? Ok. Donc en fait, j'ai décidé de négocier une rupture conventionnelle avec mon chef tout simplement parce que lorsque j'entendais ressources humaines, pour moi, c'était automatiquement un métier avec de la relation humaine et j'avais l'impression en fait de plus de... je connaissais en fait un petit peu toutes les stratégies qu'on devait avoir. J'avais l'impression que ce que je faisais ce n'était pas du tout éthique. J'en avais marre également de ne pas être indépendante, marre de devoir rêver de mon vendredi soir et de pleurer presque le dimanche soir pour retourner à mon travail. J'en avais marre également de me dire que pendant 40 ans j'allais devoir faire ce métier et puis je me suis dit mais il y en a plein qui sont jeunes, qui ont mon âge et qui réussissent pourquoi pas moi. Jusqu'à mes 25 ans je me suis toujours dit en fait que mon métier, ma carrière ce ne serait pas important, que je me sacrifierais avec grand plaisir pour la personne qui partagerait ma vie et que je ferais tout pour que lui réussisse dans sa carrière parce que pour moi le plus important c'était d'avoir une famille, d'avoir mes enfants et que je serais une mère super parce que j'y passerais tout mon temps jusqu'au jour où effectivement j'ai voulu être un petit peu curieuse je pense l'avoir toujours été j'ai un ami qui vit actuellement aussi avec nous à Gozo qui est closeur alors j'imagine que dans la spirale positive vous avez déjà entendu parler de ce mot qui est le closing mais je vais quand même vous expliquer très vite qu'est-ce que c'est mais voilà en fait il m'a simplement dit voilà je suis closeur c'est tout et puis en fait j'ai été très curieuse je me suis dit mais c'est quoi le closing et je me suis amusée en fait à chercher partout sur internet qu'est-ce que c'était et je suis tombée sur mon mentor mon premier mentor qui a été Angelo Daconto et en fait voilà je l'ai contacté et puis finalement j'ai investi 12 000 euros sur moi voilà une fois 12 000 euros que je n'avais absolument pas et finalement j'ai réussi à closer mes proches pour qu'ils puissent me donner cet argent me l'avancer et ça fait déjà très longtemps que j'ai remboursé cet investissement de 12 000 euros à mes proches donc voilà tout va bien et voilà le déclic finalement c'est quoi je ne sais pas c'est un jour en fait c'est tous les jours une accumulation où on se dit mais j'en ai marre je n'ai pas envie d'aller au boulot et puis on se dit mais en fait je vais dire ça toute ma vie non en fait c'est ce que je mérite j'ai toléré d'avoir ce job donc c'est ce que je mérite jusqu'au jour où tu ne tolères plus tu ne tolères plus ce qui t'arrive et c'est à ce moment-là que tu as un déclic et que tu dis non ok je ne veux plus le tolérer donc je me dois de faire autre chose mais on peut il faut vraiment qu'on arrête de se plaindre parce qu'il faut se rendre compte que ce qu'on vit c'est ce qu'on tolère et l'instant où tu tolères quelque chose et bien tu tu l'as tu l'as automatiquement ok ça te fait un point ce que tu viens de dire c'est exceptionnel puisque il y a plein de gens qui aujourd'hui font un métier parce que ça paye le loyer j'en ai rencontré plein parce que ça paye le loyer parce que c'est alimentaire parce que c'est alimentaire et toi tu viens de te dire que finalement pourquoi on se plaint alors que c'est nous-mêmes qui avons toléré ça et il y a des personnes qui ont dit wow c'est clair tu as raison et on a toujours le choix et c'est quoi closer parce que tu parlais du terme closer les gens peut-être ne savent pas aujourd'hui ce que c'est tu peux l'expliquer toi de tes propres mots Candice bien sûr donc en fait le closing c'est comment faire prendre conscience à la personne qu'on va avoir au téléphone parce que voilà le closing en tout cas c'est je suis une closeuse et j'ai des personnes au téléphone des prospects c'est comment leur faire prendre conscience de ce qui est le mieux aujourd'hui pour cette personne-là comme décision à prendre on est là en fait pour permettre aux personnes comment dire de prendre la meilleure décision pour elles-mêmes les personnes en règle générale elles ont du mal à prendre une décision qui vont leur permettre de les impacter parce qu'en fait elles sont dans ce qu'on appelle notre zone de confort et ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'on a tous une zone de confort mais elle n'est pas forcément si confortable que ça on est vraiment là pour leur expliquer et leur faire prendre conscience que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent les a amenés là où ils sont et que s'ils souhaitent changer et bien effectivement il faut désormais changer leur action pour avoir des résultats différents ce n'est qu'en faisant des choses différentes qu'on aura des résultats différents il faut aussi prendre conscience leur faire prendre conscience qu'il faut qu'ils optimisent ou qu'ils adaptent ou qu'ils améliorent leur façon de penser et d'agir par contre en règle générale 90% des personnes que je vais avoir au téléphone elles sont déjà qualifiées c'est des personnes qui sont déjà qualifiées tout simplement parce que je vais avoir des clients par exemple moi j'ai deux clients je travaille pour un client qui est dans tout ce qui est création de business en ligne et j'ai un client qui travaille dans tout ce qui est perte de poids et santé mes clients ce sont des coachs mes deux clients ont soigneusement tout mis en place et ont investi dans de la publicité payante pour que des personnes puissent être attirées par ce qu'ils proposent et moi je suis là pour voir s'ils sont adaptés ou non au programme de mes clients par exemple les personnes que j'ai au téléphone ça va être une maman par exemple qui a 15 kilos à perdre qui en a marre de sa vie qui culpabilise à chaque fois qu'elle grignote quelque chose et pourtant elle n'arrive pas à faire autrement elle va tomber sur une publicité admettons sur Facebook elle va voir qu'il y a un coach qui propose un programme de trois mois qui lui permet de perdre je ne sais pas moi 7 kilos en trois semaines elle va cliquer sur cette publication elle va tomber sur une vidéo cette vidéo elle va durer par exemple 30 minutes où on explique encore plus en détail cette solution et puis elle va pouvoir réserver un appel et donc elle va cliquer sur réserver un appel pour en savoir plus et elle va devoir répondre à un formulaire et sur ce formulaire là tout simplement elle va répondre à plein de questions et dès qu'elle va valider je vais donc recevoir moi sur mon plan sur mes plages horaires que j'ai un rendez-vous avec telle personne et j'aurai déjà le questionnaire de cette personne là et ensuite je la prends au téléphone on a vraiment en fait le devoir de leur dire que c'est adapté à elle si on le sent et on a l'obligation de leur dire que ce n'est pas adapté à elle si tel est le cas le closing le closing c'est simplement poser des questions pertinentes pour avoir des réponses pertinentes et surtout cibler alors c'est c'est compliqué à expliquer oui mais tu es parti vraiment dans les détails donc c'est tu as vraiment tout expliqué et pourquoi je souriais Candice c'est génial comment ça devient encore mieux que ça parce qu'au moment où je te filmais il y a mon iPhone qui me disait il y a trop de chaleur on ne peut plus continuer donc voilà merci en tout cas de vivre ces moments avec toi donc ton but c'est vraiment d'aider les gens de les aider à prendre la meilleure décision pour eux toi tu sais que tu as une solution adaptée pour eux mais eux ne le savent pas oui une personne en fait qui va fixer un rendez-vous pour un accompagnement elle vient chercher le fait de toujours se faire bousculer elle vient chercher le fait comment dire qu'il y ait toujours quelqu'un qui la pousse et les personnes que j'ai au téléphone elles vont essayer de prévoir l'avenir avec leurs yeux avec comment dire avec leur vision et leurs résultats d'aujourd'hui sauf que moi ce que je leur demande c'est vraiment de prévoir l'avenir avec déjà 30 jours de coaching avec nous déjà une nouvelle manière de voir le monde et là c'est pas pareil et l'identification du besoin ça équivaut donc à un pont entre mon prospect et ce que je propose je dois voir du coup si ce pont il est solide pour cette personne ou pas je diagnostique une douleur et je vois si j'ai la meilleure solution et sinon je la renvoie vers d'autres pistes super t'es comme un docteur Candice oui finalement tu prescris le bon médicament pour la personne donc tu aides des gens à passer à l'action parce que tu sais que c'est bon pour eux donc j'ai remis le live Candice les gens sont reconnectés là maintenant je sais que t'as un appel d'ailleurs dans 15 minutes soyez rassurés toutes les personnes qui regardent ce live dès qu'on termine vous voyez j'ai pu enregistrer ici donc vous allez la voir sur le groupe La Spirale Positive et vous allez pouvoir même poser vos questions Candice il répondra elle fera cet effort cet honneur de répondre oui avec plaisir Candice on va y aller sur les deux dernières questions on va tous dire j'ai mis en place un petit jeu qui permet de voir qu'elle est donc ça s'appelle First Think First c'est donné une série de mots et tu devras me dire le premier mot qui te vient en tête c'est le premier mot donc exemple Candice si je te dis aujourd'hui Malte tu me dis soleil plage belle vie ok ou voilà évasion fiscale peu importe ok on commence avec le premier mot c'est bien sûr ton histoire mon histoire oui un mot ou une phrase ok mon histoire rencontre-toi rencontre-toi ok super ton métier d'aujourd'hui l'éveil des consciences yes ok le sentiment de culpabilité sentiment de culpabilité emprisonnement emprisonnement ok ta famille famille le ying et le yang pourquoi le ying et le yang Candice parce qu'il y a moi et eux et sans eux je suis c'est pas que je suis rien mais voilà pour moi c'est quelque chose on a un lien qui est très fort on n'a pas de lien de sang finalement j'ai aucun lien de sang avec aucune personne qui fait partie de ma famille aujourd'hui et pourtant on a un lien qui est indestructible wow super super maintenant le mot suivant c'est Malte du coup pourquoi tu as connu cette ville parce que j'ai des amis qui me sont très très chers des amis qui me sont chers qui font le même métier que moi et il faut vraiment savoir que si un jour vous souhaitez faire du closing ou avoir voilà un métier assez important qui vous génère de l'argent et qui surtout vous fait aller très très loin dans le développement personnel vous verrez peut-être certainement même qu'il faut du coup peut-être revoir un petit peu votre entourage dans le sens où vous verrez vous allez avoir peut-être un sentiment de décalage avec vos amis avec vos proches c'est quelque chose qui est douloureux c'est ce qui a été le plus difficile lorsque j'ai choisi de faire ce métier mais voilà en tout cas c'est très important au niveau de votre environnement d'avoir des personnes qui comprennent ce que vous faites avec qui vous pouvez partager ce que vous faites ok super donc tu as quitté Malte pour justement avoir un environnement pour être entouré de personnes qui font le même métier qui te comprennent et tu as parlé de développement personnel c'est d'ailleurs le mot suivant développement personnel quand tu dis ça ? développement personnel apprentissage de soi et pour terminer la spirale positive des pépites ah yes des pépites ok merci merci et là on termine avec la dernière phrase donc je vais te mettre en plein écran pour que les personnes de la spirale qui se sont reconnectées je t'invite cette interview par j'appelle ça les trois vérités donc tandis que c'est bien sûr que je ne te souhaite pas j'aimerais bien te rencontrer à Malte tu voulais quitter cette terre cette planète en plus qu'aujourd'hui tu as un enfant donc tu es tombé enceinte récemment oui yes félicitations quelles seraient les trois vérités quelles seraient tes trois vérités que tu laisserais derrière toi comme héritage soyez bienveillant avec les autres car vous ne savez pas tout ce qu'ils ont vécu ce qu'ils traversent et soyez bienveillant envers vous-même vous savez très bien tout ce que vous avez vécu et ce que vous traversez deuxième chose peut-être que vous êtes à la fin d'un chemin mais sachez vraiment qu'il n'y a pas de route tracée pour la suite et c'est à vous de créer votre propre route alors quoi que vous fassiez faites-le et où vous soyez soyez-le ok et la troisième chose que je pourrais dire choisissez de garder que le positif dans chaque histoire que le bon dans chaque situation choisissez de retenir que la leçon dans chaque échec et chaque déception choisissez de pardonner aussi aux autres parce que vous méritez la paix et parce qu'en fait l'avenir est plus vaste et le bonheur est plus près quand votre esprit est plus clair et quand votre esprit est plus grand plus léger voilà super super merci Candice de nous avoir accordé ce moment tu as un appel dans quelques minutes que tu dois aider des gens à prendre la meilleure décision pour eux merci on a vécu un zoom une vidéoconférence un mardi interview totalement original rempli de challenge mais comme toi et moi on adore les challenge on adore les surmonter donc et je suis ravi d'avoir vécu ce challenge avec toi moi aussi donc là si vous voulez voilà j'ai 5, 6, 7, 8 minutes pour répondre à des questions si vous voulez mais dans tous les cas voilà je checkerai si jamais il y a des interactions et ce sera avec plaisir que je répondrai bien sûr super super merci Candice on va faire un dingue et coucou à la spirale positive et je vais vous partager ce mardi interview que j'ai vécu avec Candice dès qu'on termine puisque je l'ai enregistré pour que vous puissiez vous aussi le vivre poser vos questions à Candice elle se fera un grand plaisir de vous répondre et je vous dis à une prochaine pour un autre mardi interview ciao ciao tout le monde et merci merci de l'avoir vécu avec nous Candice alors j'arrête ici